Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais analyser une paire Forex, le GBPUSD et vous présenter mon analyse complète sur cet actif afin de dégager, si on trouve quelque chose en ce sens là, un plan de trading éventuellement. Je réalise cette vidéo parce que vous savez que lorsque je réalise mes vidéos d'analyse hebdomadaire que vous connaissez déjà certainement, je vous invite à me suggérer des analyses d'actifs particuliers des paire Forex, des indices, des actions etc. Et malheureusement j'ai mis quelques vents à l'un des abonnés à ma chaîne YouTube qui m'a demandé plusieurs fois d'analyser le GBPUSD donc je le fais ce soir devant vous. On va aller d'abord sur l'unité de temps trimestrielle comme souvent et on va essayer de trouver des niveaux assez intéressants et on a effectivement une résistance ici trimestrielle qu'il peut être assez intéressant de travailler. On peut tracer ça comme ça. On remarque également, outre cette zone de résistance trimestrielle, on remarque également que la moyenne mobile 20 ne se trouve pas très loin du cours. Sur l'unité de temps mensuelle, on remarque également que la bande supérieure des bandes de Bollinger a coïncidé avec cette résistance trimestrielle et que par conséquent, avec la MM50 également, et que par conséquent en mensuel, on avait des raisons supplémentaires de shorter le GBPUSD vers ces niveaux là. Cela dit, on voit aujourd'hui que la baisse a été extrêmement violente et que le cours a fortement décalé à la baisse. Par conséquent, travailler le GBPUSD à la baisse actuellement en mensuel, ça ne s'impose pas, ça ne va pas forcément de soi. Ensuite, si on étudie la chose sur l'UT hebdomadaire, on remarque que malgré cette résistance, la tendance de fond est haussière, sans aucun doute à ce sujet là. Peut-être qu'on pourrait tracer d'ailleurs une ligne de tendance par ici. Voilà, quelque chose comme cela. Et si on va ensuite en journalier ou peut-être en 4 heures, on va remarquer, voilà, je pense qu'on peut tracer un canal par ici. On va remarquer un canal qui est une figure de continuation. Donc personnellement, je m'attends plutôt à une continuation de la hausse sur cette paire, sur le GBPUSD, bien que je sois plutôt haussier sur l'USD à moyen terme. Et donc voilà, ça n'est pas forcément la meilleure paire à acheter. Mais sur un plan purement technique et graphique, j'ai plutôt envie de rechercher des achats sur le GBPUSD, compte tenu, je l'ai expliqué, de la tendance haussière sur l'UT hebdomadaire, et du canal, qui est une figure de continuation, du canal qui se forme ici, dans le sens opposé à la tendance de fond, qui est une figure donc de continuation. On est aujourd'hui déjà assez loin de cette résistance trimestrielle. Par conséquent, prendre une cassure de ce canal à la hausse serait assez intéressant, puisqu'on aurait déjà le temps de réaliser un certain gain, avant de retourner dans cette zone de résistance, encore une fois, trimestrielle. Ensuite, on va commencer à étudier les supports résistances horizontaux. Donc pour ça, on va tracer tout simplement un range. On voit ici les derniers plus bas. Ce sera pourquoi pas une zone d'achat. Voilà. C'est une zone plutôt intéressante. On va également tracer, pourquoi pas, une zone par ici, qui remonte finalement à assez loin. D'accord ? On peut la tracer à partir de là-bas. Et on voit qu'elle est toujours pertinente, et que le prix réagit toujours assez bien sur ce niveau clé. Peut-être un niveau par ici également. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a déjà suffisamment cadré le prix, qu'on a des supports et des résistances, qu'on va pouvoir travailler sur l'unité de temps inférieure. Le plan, déjà en l'état, dans la mesure où sur un plan technique, nous avons plutôt un biais haussier, consisterait à acheter ce support des 1,38 pour rejoindre dans un premier temps la borne haute de ce range 4 heures. Et en extension, on garderait des gains latents dans l'optique d'une cassure des 1,39 et de cette ligne de tendance baissière qui est la borne haute du canal baissier H4. Ensuite, si on va en M15, on va éventuellement émettre, pourquoi pas, un plan à court terme ? Malheureusement, il n'y a pas forcément de plan à court terme qui se dessine dans l'immédiat sur le GBPUSD pour la bonne raison que nous sommes actuellement en plein milieu du range H4 sur la paire. Par conséquent, on n'intervient pas en plein milieu d'un range et on préférera attendre d'arriver sur la borne basse si possible ou au moins sur la borne haute de ce range avant d'intervenir et de faire n'importe quoi. Donc, pour récapituler, le plan actuellement à long terme, nous sommes sous une résistance trimestrielle qu'il serait assez intéressant de prendre en compte et de travailler dans une optique long terme. en mensuel et en hebdomadaire, on constate une tendance haussière. Ensuite, en journalier ainsi qu'en H4, ce que l'on remarque, c'est une figure chartiste qui est pour moi une figure de continuation. Et un autre élément que je n'avais pas remarqué, c'est que dans le cadre d'une phase 1, une stratégie assez payante est généralement d'effectuer, de respecter des stratégies de trading range entre les deux bandes de Bollinger. Et ici, vous voyez que la zone, ici, les derniers plus bas que j'ai tracées en H4 coïncide également avec la bande inférieure des bandes de Bollinger. Par conséquent, il s'agirait d'un point d'achat idéal. Je parle en fait de cette zone verte ici qui coïncide donc avec la bande de Bollinger inférieure en daily. Donc voilà, les 1,37, les 1,37, 160 seraient un point d'achat sur le GBPUSD idéal. Et on n'attendra pas ce niveau-là pour acheter. On attendra peut-être tout simplement un retour vers les 1,38, les 1,38, 100 précisément. Voilà pour le plan du GBPUSD. Pour une revue de marché complète et uniquement dédiée à cette paire. Voilà, j'espère que ce contenu de nature pédagogique vous intéresse, vous apporte à vous dans votre trading au quotidien. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.